bonjour et bienvenue on est parti pour un peu de remnant 2 alors il est sorti il n'y a pas très longtemps quelques jours au moment où je poste la vidéo il y a eu trois jours d'urly access si vous prenez la grosse édition je l'ai pas fait donc du coup tout le monde l'a déjà fini 150 fois il ya déjà tout sur youtube et tout donc ça sert un peu à rien de faire une sorte de let's play on va dire normal donc ce que je fais surtout c'est les streams j'ai déjà une huit heures à peu près de jeu j'ai déjà fait un stream dessus on le fait des fois en solo des fois en duo et tout ça donc c'est plutôt cool et ce que je vais faire moi je vais faire aussi des quelques vidéos solo en fait parce que j'aime bien le jeu et pour ceux qui connaissent pas en fait comment ça marche et qu'on jamais joué au premier en gros les régions sont peuvent être créés en fait procéduralement donc du coup en fait c'est des on va dire en gros c'est des blocs de map en fait qui vont être mis aléatoirement ensemble et aussi c'est pareil pour en fait les boss et les récompenses c'est à dire que quand vous allez faire une région vous allez la faire au moins une dizaine de fois et ça va jamais être la même chose alors bien sûr le thème reste le même mais vous allez avoir des boss différents et tout et je suspecte qu'ils ont un peu copié sur le 1 aussi ou si vous tuez des boss en fait d'une certaine façon vous allez avoir différentes récompenses donc il ya ça et pareil pour pour l'évolution du personnage et donc c'est vraiment cool en gros il ya énormément de contenu dans ce jeu là et le gameplay enfin c'est parti donc donc j'aime beaucoup donc je me suis dit tiens on va faire des sortes de vidéos de entre parenthèses farm où on découvre des lieux et on les fait et on les fait en fait voilà simplement je vais vous montrer un peu le personnage que j'ai donc moi c'est un challenger je suis niveau 7 donc le challenger c'est le gros tank du groupe 1 le gros tank combat au corps à corps courte portée donc fusil à pompe et armes de mêlée tout ça marche bien et du coup qu'est ce que je voulais dire d'autre aussi j'ai une grosse armure j'ai une grosse armure c'est quasiment 150 de d'armure augmente la réduction des dégâts de 42% c'est pas mal on est presque dans le rouge dans le poids si on est dans le rouge on peut plus faire de roulades là on a des roulades lourdes mais ça suffit on a pas mal de vie aussi j'ai augmenté énormément la vie exprès en fait pourquoi parce qu'en fait mon mon tank en gros mon personnage en fait ne récupère plus de vie en utilisant par exemple des reliques j'ai récupéré ça récemment en stream tout est dans la description si vous êtes intéressé de regarder les streams ou de venir pendant les streams et du coup ça en fait c'est du régène ça augmente le régène donc du coup en fait tout mon personnage tourne autour du régène donc on a là un régène passif qui est honnêtement très très potable là on a dû donc subir des dégâts d'un ennemi accorde une régénération de 10% de votre santé max donc c'est pour ça que je voulais augmenter énormément la santé pendant 10 secondes donc c'est vraiment cool donc à chaque fois que je me fais si je me fais taper une fois honnêtement je vais revenir full vie parce que je régène beaucoup plus que ce que je prends en dégâts donc vraiment cool on à l'anneau de flux donc utilisé un talent régénère 10% de votre santé maximum pendant cinq secondes donc ça aussi c'est bien enfin en 5 secondes vous avez 10% qui reviennent en 5 secondes donc il y a ça aussi donc ça fait deux régènes que je peux activer comme ça et après là on a si mes pv en fait tombent en dessous des 30% tous les dégâts subis sont réduits de 25% donc vraiment vraiment très très bon après pour les armes donc on a le bulldog c'est en fait c'est les armes de base que j'utilise toujours alors j'en ai d'autres j'en ai d'autres mais j'ai même la thompson et tout ça qui est plutôt sympathique mais ça aussi qui est vraiment cool mais j'aime bien le fusil à pompe de base honnêtement il est très très puissant pareil pour les armes j'ai ça qui est pas mal la trappe rèves ça permet de ralentir les ennemis en a eau et tout c'est vraiment cool mais 150 de dégâts quoi 150 enfin 157 exactement donc l'épée à deux mains pour le moment on fait vraiment le café et après pour les armes de poing j'ai le double canon qui est pas mal alors à un moment je voulais faire mitraillette et double canon mais j'avoue que le fusil à pompe automatique avec le revolver c'est que ça reste quand même extrêmement bien donc du coup bah c'est les armes de base voilà tout simplement c'est les armes de base pour les reliques les amulettes pardon pour les amulettes j'en ai une alors elle est un peu spéciale et honnêtement elle commence à bien fonctionner avec mon build je vais vous montrer un peu tout ça donc votre charge de talons sont doublés et après par contre ça augmente le temps de recharge des talons de 50% et réduit la génération de puissance des modes de 15% donc on régénère les choses un peu moins un peu plus lentement mais on peut doubler le nombre de talons et ce qui est bien c'est que moi quand vous regardez en fait j'en ai quatre vous voyez en bas à droite à côté de ma vie donc je peux faire quatre fois ça et normalement j'en ai deux donc du coup je passe à quatre donc je crois que cette amulette en fait enfin je pense en tout cas cette amulette est extrêmement bien si vous avez minimum deux fois le talent en fait minimum minimum après si vous l'avez qu'une fois et que vous le mettez à deux je pense pas que ça vaille le coup parce que vous allez réduire votre rechargement de mode votre rechargement de talent et tout ça donc je pense pas que ça vaille le coup mais quand vous pouvez monter à quatre honnêtement ça vaut vraiment le coup surtout que moi chaque fois que je le fais ça régène je vous rappelle donc vraiment cool pour les habiletés du challenger le début de cette vidéo va être un peu je montre un peu tout ce que je peux faire mais après on fera un peu plus donc j'ai le piétinement guerrier honnêtement qui est vraiment cool après j'ai le colosse qui est sympathique mais ça met du temps à recharger surtout je peux le faire que deux fois et encore c'est deux fois avec la relique sinon c'est qu'une seule fois donc je préfère honnêtement le piétinement du guerrier pour le moment après j'ai des habilités donc des passifs donc par exemple un accord d'un bonus de 25% de tous les dégâts sur les ennemis dans un rayon 10 mètres dégressif jusqu'à une distance de 20 mètres vos chances de coups critiques sont augmentés de 10% aussi au maximum donc en gros c'est corps à corps c'est vraiment le top après on a sa présence menaçante ça c'est bien je donc 10% des dégâts en moins pendant 15 secondes sur tous les ennemis en fait si je fais une habilité donc ça c'est cool après on a ça l'augmentation de la consommation d'énergie pour chaque palier de charge équipée réduit de 50% donc ça c'est vraiment sympa aussi je consomme moins d'endurance parce qu'en fait moi vu que je suis lourd je consomme énormément d'énergie c'est horrible et après on a utilisé une relique à moins de 10 mètres d'un ennemi à corps 2 de cumul de rempart alors le rempart c'est ça le rempart c'est ça c'est 15% de vitesse de déplacement et de frappe et 50% de dégâts au corps à corps et votre niveau de déstabilisation est réduit de 1 aussi dur 25 secondes c'est plutôt sympa donc ouais honnêtement ça commence à être vraiment intéressant maintenant le challenger au début était c'est le tank quand vous n'avez pas beaucoup de matos et tout ça c'est jamais très très puissant les tanks au début surtout dans Remnant en fait mais après quand vous commencez à avoir du régen la réduction de dégâts et tout ça devient vraiment intéressant aussi j'ai donc trois améliorations donc recharge de talent dispersion alors je suis en train de tester la dispersion de l'arme à la place j'avais recharge de tas de mods mais on va tester la dispersion parce que vu que j'ai le fusil à pompe ça peut être pas mal et après on a efficacité des soins j'ai plein d'anneaux honnêtement j'ai plein d'anneaux en 8 heures de stream j'en ai trouvé de tous les côtés c'est abusé qu'est-ce que je pouvais vous montrer aussi je crois que c'est à peu près tout voilà on est en vétérance donc c'est pas en normal c'est en difficile c'est la deuxième difficulté et honnêtement ça se passe bien dur à cuir aussi quand je tombe une fois je peux me relever donc ça c'est pas mal mais ouais on est bon je pense pour les objets que j'ai en raccourci 1,2,3,4 j'ai un régen je peux vous le montrer j'ai un régen c'est bête qu'ils mettent pas la barre en fait à chaque fois regarder les objets eux-mêmes donc restaure 1,5 de santé par seconde dure 30 secondes c'est plutôt cool on a donc ça ça arrête les saignements et ça soigne la santé grise après boîte de munitions je dois dire que la boîte de munitions j'ai pas utilisé pour le moment je crois que dans le 2 honnêtement on a pas trop de problèmes de munitions pour le moment en tout cas le 1 si le 1 on avait pas mal et ça c'est pour retourner au passage au point de passage je pense que le 1 était beaucoup plus difficile honnêtement mais bon j'ai pas une très très bonne mémoire aussi alors on va faire ce mode là donc réinitialiser le mode on va le faire donc en vétéran vous voyez nous on va le faire en vétéran ça c'est difficulté qui ne pardonne aucune erreur conçue pour les joueurs suréquipé en maîtrisant leur build donc nous on a pas vraiment de vrais build nous on vient de commencer le jeu donc on met juste en vétéran voilà très bien donc on a l'osmode c'est la seule zone que j'ai pour le moment et ça c'est la campagne donc nous on va juste faire ça et c'est une sorte de farm en fait et à chaque fois cette zone là va être aléatoire à chaque fois que je la crée ça va être différentes choses donc on va voir des choses que peut-être que j'ai déjà vu alors bah du coup je vous le dirai mais s'il faut je verrai des choses qui sont complètement nouvelles donc ça c'est vraiment le côté cool du jeu c'est vraiment bah déjà être au temple comme ça palais ah ok marrant bah le palais c'est un peu chaud ah oui j'ai aussi pour les habilités j'ai fait un short et tout dessus le tempête de feu s'il fallait tuer un boss qui était honnêtement assez compliqué et honnêtement j'ai fait quoi 3 essais ou 4 essais pas beaucoup donc ça s'est bien passé donc j'ai tempête de feu et après j'ai le tir à saumon qu'on récupère au début du jeu donc ça fait très mal bah j'avoue que là je voulais être en ville et tout et vous montrer la ville parce que ça ressemble à Bloodborne honnêtement mais euh là bah du coup on est dans le temple ok pourquoi pas genre commencer par le temple c'est chelou palais béatifique ok il nous faut un objet ici on dirait qu'il manque quelque chose et il y a des secrets il y a des puzzles un peu à la Resident Evil des fois il faut trouver des codes et tout ça c'est vraiment cool honnêtement ils ont bien fait le 2 je dirais que le gros mauvais côté du jeu ça serait l'optimisation qui est pas top top qui est pas extrêmement top et il y a peut-être pas assez d'amélioration dans le genre par exemple on a un super saut maintenant on peut sauter et tout ça et de loin je vais vous montrer qu'on aura des endroits pour et genre il n'y a pas d'attaque sautée avec l'arme par exemple l'arme au corps à corps des trucs comme ça vous voyez c'est des petites choses qu'ils auraient pu encore rajouter je pense au jeu mais sinon si vous avez aimé le 1 vous allez aimer le 2 ah c'est encore les sortes d'anges là c'est revenu ouais le temple il n'y a que ça en fait regardez ma vie comme elle régène vous avez vu voilà je viens de me prendre un coup et je suis full vie ouais la dispersion est pas mal parce que ça me permet de tirer assez de loin avec le fusil à pompe c'est cool mais ouais j'aime pas trop le palais il y a des sortes d'anges à la Diablo là je sais pas si vous êtes d'accord les anges à la Diablo on est d'accord que c'est les plus stylés le design le plus stylé qui existe dans les jeux vidéo on est d'accord les anges de Diablo genre Diablo 3, Diablo 4 avec les sortes de filaments là en elle c'est quand même super classe bonjour allez venez cadeau ma tempête de feu ça si j'ai merde si ça se fait pas nerf je serais extrêmement surpris si ça se fait vraiment pas nerf la tempête de feu je serais ben alors ultra surpris qu'est-ce qu'il y a pourquoi tu t'énerves ah oui les personnages ont tendance à parler pour rien honnêtement c'est un peu catastrophique ça par contre je crois qu'il y a déjà une mise à jour pour baisser leur leur taux de parlotte mais les mecs ils parlent pour rien c'est ouf ah on a un objet ok ça c'est un elite vas-y ramène je vais recharger mon arme et après on courbe oh ah il fait malédiction ok cool vous voyez ça se passe plutôt bien en fait avec le build j'ai pas vraiment besoin de me soigner et tout rien me soigner en fait avec mes habilités par contre elles mettent du temps à recharger vous voyez la barre autour du carré là c'est c'est un peu long j'avoue c'est exactement c'est 67 secondes pour une charge c'est un peu long en fait en combat mais ça se passe super bien alors morceau de la fresque ça a l'air important ok on fait voir un peu alors un masque en or massif a été poli jusqu'à avoir un éclat luxuriant ça serait une somptueuse oeuvre d'art si le visage représenté n'était pas aussi horrible vérifier ça sert en fait de vérifier les objets parce que des fois il y a des codes et tout écrit dessus c'est vraiment très raison de ce côté là je vais être honnête je pense pas que c'était comme ça je pense pas qu'il y avait des choses comme ça je me rappelle plus vraiment de ça il y a de la lecture aussi il y a trop de lecture honnêtement les choses si vous me connaissez vous savez que je lis toujours et tout ça j'essaye de faire les voix et tout mais dans Remnant non non dans Remnant ça essaiera je lis juste des choses qui sont intéressantes pour débloquer des puzzles et tout parce que oui des fois il faut lire si on veut si on veut y arriver au puzzle ah oui c'est un peu le côté un peu relou par contre il faut détruire les pots si on veut récupérer de l'argent il y a un truc qui vient sur moi j'aime pas ça qu'est-ce qu'on a encore ouais j'espère que c'est pas intéressant c'est pas utile ouais je pense que la dispersion est pas mal je la sens un peu je vois que je connecte un peu plus de tir par contre je crois que j'ai un ça c'est un coffre ah mais c'est un coffre à mon étage en fait coup de l'attaque chargée c'est pas mal ça coup de l'attaque chargée genre c'est pour ça ouais coup en énergie des attaques chargées au corps à corps moins 5% est-ce que ça consomme beaucoup ou pas j'ai jamais trop fait attention il faudra être en combat en fait les coups chargés de mon épée font très mal font vraiment très mal ah le temple est sympa j'avoue le temple est sympa je pensais pas qu'il était aussi grand parce que moi j'en ai fait une petite partie quand j'ai tué le prince de feu là mais je crois que c'est lié à l'histoire je crois que je pourrais avoir des habilités qui me permettent d'augmenter le temps des buffs aussi parce que là c'est 60 secondes je suis sûr que je peux avoir plus on va se bouger parce qu'on a un régène donc enfin après ça se voit ça se voit ça fait bien Ok, toi bien, toi bien, toi bien, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on est bon. Je voulais faire ça, je n'arrivais pas à bien me placer. Je n'arrivais pas à bien me placer, ça arrive des fois. Mais c'est bon, on régène de toute façon. Je n'avais pas mon feu de près aussi. Mais vous voyez, le fait d'avoir 4 charges, c'est pas mal pour moi. 4 charges d'habilité là, vraiment cool. On a un régène passif aussi, évidemment. Alors ça c'est pour sûrement remonter où on était. Ouais, on n'a pas besoin. Là on a un truc. Coup du roi. Pas mal. J'ai eu des objets, des nouveaux objets. Ok. Lorsqu'elle est lancée, explose dans un rayon de 4 mètres, infligeant 48 dégâts et applique goudronné. 15 secondes, dégâts d'assistance de d'autres ressources de feu, enflamme les cibles, goudronné, infligeant les dégâts. Ouh, ça c'est pas mal ça. C'est pas mal. Même pour moi, c'est potable. Vu que je fais du feu. Après, mon challenger est niveau 7. Je crois que je suis un peu plus élevé que la zone. J'en sais rien, vraiment. C'est difficile à dire dans le jeu, honnêtement, si on est trop élevé ou pas. C'est pas ça. Alors, le fou du roi, c'est quoi ça ? Ah. Je connais pas du tout ça. J'en sais rien, j'en sais rien, j'en sais rien. Il y a sûrement des secrets. Plume magique. Merci. On vérifie, on vérifie, on vérifie. Alors, la plus magique, l'encre utilisée n'a aucune importance, c'est l'outil qui renferme la magie, pas le support. Le portail pourrait tout aussi bien être dessiné dans l'encre, l'eau ou le sang, voire gravé dans la pierre. Ah, donc, peut-être ça. On peut peut-être dessiner le portail. Parce que normalement, si on fait un cercle comme ça, ça fait un portail. Ah, c'est ça qui est vraiment cool de jeu. Le fait que ça soit aléatoire comme ça, que vous ayez plein de différents événements et tout. Ça, c'est vraiment le côté le plus fun du jeu. Il faudrait qu'il y ait plus de jeux comme ça, honnêtement. Franchement, ouais. Si vous avez des jeux un peu exploration et tout, si vous pouvez faire ce même système, honnêtement, c'est vraiment pas mal. Ok, bon, on est dans une autre partie. On a besoin de se reposer ? Euh, ouais. Il va falloir des anges, évidemment. Fallon du postulant. Ok. Ah, on a du violet. La carte est vraiment pas mal. Ouh, un nouveau... Ah non, c'était un anneau qu'on avait déjà à part. C'était un anneau, mais on a eu des pièces à la place. Donc, ça veut dire que c'est un anneau que j'ai déjà. Ah, on va m'attaquer, je crois. Derrière. J'ai fait ça parce que je me suis dit, tiens, ça va bloquer tout ce qui arrive, mais au final, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Ça se passe, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Donc ça, c'est tous des portes fermées, ça marche. Une sorte de quoi ? De fleur au centre ? On a toujours un masque, je ne sais pas où on doit le mettre. C'était peut-être au tout début, je ne sais pas. Là, on a quoi ? Une... Un ange. Faire à quoi, cette salle, du coup ? Pour l'instant, pas grand-chose. Je ne sais pas combien de temps je vais faire. C'est peut-être une heure, une petite heure. C'est peut-être pas mal. Histoire de voir un boss, quoi. Apparemment, elles peuvent se rétracter, les ports. Donc j'imagine que c'est peut-être une sorte de puzzle où on doit trouver la bonne combinaison pour aller au bon endroit. Genre un labyrinthe. Ils arrivent à bien me repousser facilement. Ah, lui, il est trop lou. On va attendre qu'il s'avance un peu. Ah, très bien. Bon, ben voilà. Pour l'instant, il y a zéro mécanisme. Il y a juste ces salles avec les... ...sortes d'anges. Là, je ne peux pas y aller. ... ... ... C'est bien? Ah, on a un truc. Attends, il y a aussi ce côté-là. On va aller là-bas parce que j'ai vu qu'il y avait une sorte de piédestal ou je sais pas trop quoi. C'est un ennemi, ça? Il faut choisir. Ah, il faut jouer aux échecs. Ah, c'est comme ça qu'on ouvre les portes sûrement. Donc noir c'est fermé, blanc c'est ouvert. Ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Donc, vas-y, je vais voir. Je devrais essayer d'ouvrir ça. C'est pas ça? Ça ne m'indique pas en fait où est l'emplacement. Tout le monde connaît le postulant. Je vais lui parler, je vais me frustrer. Ah putain, il y a plusieurs pages quoi. Ok, peut-être que j'ai mauvais. Donc. Ça, j'imagine que c'est l'échiquier en fait. Genre quatre. Ouais, quatre coins. Je vais voir. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est trois à chaque fois. Ok. Donc, on voudrait aller... Genre, on va tester genre là. Par exemple. Par contre, c'est con, c'est que l'animation est longue pour se rasseoir là, c'est relou. Alors, nous, on est ici. Donc, il faudrait que ça, ça s'ouvre et ça... Enfin, il faudrait que ça, ça s'ouvre. Je voudrais que toi, tu bouges. Comment tu bouges, toi? Il faut un endroit. Yes, nickel. Malédiction. What? Ok, j'ai rien compris. Non, en fait... Non, si il faut, ça n'a rien à voir avec ce que je raconte. J'ai déjà combattu des boss avec cinq de malédiction. Fleur blanche. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je crois pas avoir très très bien compris en fait. C'est un truc ? Ouais non, j'ai pas compris. Oh ! J'ai pas très bien compris le système. Je vois pas à quoi se faire, c'est sale en fait. Ah tiens, la malédiction descend quand même, ok cool. Si on est à x5, c'est moins 50%. Ah, coffre ! On va devoir tout fouiller j'imagine. Si jamais je mets trop de temps à piger le système, je couperais mais bon, ça me fait un peu chier quoi. Ok, la porte elle est fermée maintenant. Ah non, la malédiction elle est remontée. Je sais pas comment ça marche. Alors, je voudrais bien genre débloquer cet endroit. Comment je débloque cet endroit moi ? Donc c'est en haut à droite. C'est parce qu'il y a eu une fleur au centre, c'est ça ? Non. Je comprends rien du tout. Non mais sans déconner, je comprends pas comment fonctionne le système. Putain mais je suis teubé, c'est ça ? Genre il n'y a rien qui m'indique vraiment... Je comprends pas en fait pourquoi la malédiction se déclenche en fait. C'est parce qu'en fait il me prend mon pion mais on le voit même pas agir donc bon, faudrait bien que ça m'indique. Genre là il s'est passé un truc. C'est la porte qui s'est fermée. Donc la porte ici s'est fermée. Parce que c'est noir. Ok. Donc là en théorie, je peux aller à droite. Enfin, à gauche, peu importe. Ça c'est bien hein, j'ai fait un monde aléatoire et j'ai trouvé le truc le plus chiant au monde quoi. Donc est-ce que ça a ouvert vraiment toutes les portes ? Ok si, ça a ouvert toutes les portes. C'est une armure ? C'est quoi ça ? Pas dégueu. Blastons royal des failles. Oh cool ! Bon, pas mal, je peux voir un peu. Couvre-chef des failles. C'est quoi comme type d'armure ? Ah ça a l'air d'être comme euh... Comme celle que j'avais, c'est plutôt lourd. C'est comme si vous ne portiez pas de casque, vous pouvez même sentir le vent dans vos cheveux et pourtant il dévie les flèches comme le meilleur des aciers. 57. C'est vraiment pas mal. On va voir un peu la gueule de ça. C'est pas mal, ça a une bonne défense. Ouais, c'est plutôt du lourd. Le garde royal ne porte pas d'un signe sur le torse ou de blason sur son bouclier. Tout le monde est censé reconnaître ses membres à leur tenue et leur allure assurée. Du coup, je peux un peu changer mon style. On va rester en lourd. Alors... Ultra... Ultra, ça veut dire que je peux pas... Ouais, voilà. Ok, l'étau, royal, l'étau, l'étau... Ah non, les jambes sont mieux. Les cogneurs sont mieux pour les jambes. Ah c'est bête, je voulais avoir un peu l'air stylé quoi. Si je mets l'étau là... Désolé, je prends un peu de temps mais... En fait... 3 l'étau... Et ça... Ça fait 142. Ouais non mais j'arrive à mieux en fait. Là ça fait 147. Là c'est 149 et je suis à la limite du poids. Je crois que 75, 76 je passe en lourd. En trop lourd, en ultra en fait. Bon, ça c'est une bonne chose de faite. Nouvelle armure, c'est cool. Donc ouais, c'est bien comme ça que ça fonctionne. Mais je vois pas trop comment pourquoi des fois ça fait de la malédiction. Faudrait aller... Celui-là et celui-là maintenant. Donc... Quand on prend les chiquets comme ça, c'est... Bas gauche et milieu gauche. Est-ce qu'on a un bas gauche en... Non. Alors si je bouge... Celui-là, là... Je vais perdre ou pas ? Du coup, il m'a enfermé en fait. Il faut que celui-là bouge en fait. Ok. Je peux faire déjà celui-là. Après on verra le reste. C'est marrant de... C'est un jeu... C'est un jeu... C'est pas genre un borderland où il faut juste bourriner et tout ça. Et c'est fun. Ah c'est fun aussi là. Mais c'est pas pareil. Là, il y a quand même un peu un système de puzzle avec des secrets à découvrir et tout. J'aime beaucoup moi. Ouais, même de loin, ça fait des... Très bons dégâts le... Le fusil à pompe. Ça fait des très très bons dégâts. Je crois que la dispersion fonctionne bien. Oh putain, il a sauté ça. Oh merde. Voilà. Alors il y a un truc un peu abusé avec la tempête de feu que j'ai là. Alors le boss était difficile hein. Faut pas... Faut pas croire que je l'ai eu facilement quand même hein. Mais... C'est qu'apparemment ça aspire donc les ennemis. Et l'aspiration est tellement puissante que... Même les sortes d'élite là qu'on vient de combattre, bah ils ont du mal à... À sortir en fait. Donc euh ouais, c'est vraiment pas mal. Vraiment vraiment pas mal. Bon, du coup on a fait ça. Donc il nous manque celui-là et celui-là. Euh merde. Merde. Ah oui, un truc qu'ils auraient du faire, c'est mettre des marqueurs sur les cartes. On peut pas... Y'a pas de marqueurs. On peut pinguer. On peut pinguer en jeu. Ça ping donc les emplacements, les ennemis, les soins, les alliés, des trucs comme ça. Les coffres aussi, ça ping. Mais euh... Sinon après euh... Vous pouvez pas ping... Marquer les cartes. C'est cool ça. Donc... Merde euh... J'ai oublié. J'ai dit quoi ? Les deux de derrière hein. Celui-là et celui-là. Ouais, je sais pas pourquoi ça fait... C'est quoi ? Il faut pas qu'il y ait un au centre ou euh... C'est rien. Ok, nickel. Ah, merde. Non, je vais pas pouvoir me déplacer parce que je crois que ça c'est fermé. Attends, si ma... Si ma déduction est bonne, là je peux pas en fait y aller. On va voir. Mais si ma déduction est bonne, le centre est fermé et du coup ça me donne accès... Même le côté en fait sont fermés. En théorie ça me donnerait accès aux salles. Ouais, là c'est fermé. Ah, quoi que... Ah oui, non, le centre est pas pareil. Non, si, si, c'est fermé. Là c'est fermé, je peux pas y aller. Et là... Ouais, c'est fermé. Il faut vraiment que je libère en fait le... L'arrière. Ça marche, ça marche, on y arrive. On y arrive petit à petit. Du coup ça vous donne... J'avoue que ça allait être plus de pampan et moins de réfléchir. Mais bon, là c'est plutôt du... On réfléchit qu'on fait du pampan, mais bon. C'est, voilà, c'est le jeu. C'est le jeu, il est comme ça. De temps en temps, faut un peu réfléchir. Alors comment... Hum... 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 Ah mais attendez, je crois que c'est quand on est sur 3 tri... Les textures sont tellement de basse résolution, je comprends pas. Parce que là c'est des carrés aussi mais ils sont pas dans le même ordre, enfin bref. Ah, alignés ! Putain c'est comme machin, là faut les aligner, si tu les alignes c'est... Malédiction c'est ça ? Je crois que c'est ça en fait. Je suis sûr que c'était écrit dans les écritures, dans les livres. Ouais, c'est ça en fait. C'est vraiment le jeu le plus con au monde quoi. Ok, donc il faut que je trouve un moyen de libérer celui-là et celui-là. Je sais pas trop comment encore. Alors, ouais non, là il m'a bloqué. Faut virer ça en fait. Si je fais ça... Oh, oh, oh ! Ha ha ! Oh bah ça va. Pas eu besoin de couper rien. Ouh, arc de chasse royale. Il y a eu 4 finis donc c'était ça le but. Alors, un arc léger et maniable conçu pour la chasse qui a de grandes chances de coups critiques et inflige des dégâts bonus en touchant le point faible. Arme silencieuse. Peut-être chargé pour infliger plus de dégâts et tire parfait après une charge inflige un maximum de dégâts. Il faut voir un peu. Ok, on va tester. Il faut être silencieux surtout du coup. Ah, c'est pas pour moi hein. C'est pas pour moi, ça serait pour chasseur en fait. Mais euh, ouais. C'est pas mal. Du coup, est-ce que je dois rejouer pour ouvrir mes... Ouais, putain, il faut que... Tiens, je suis en train de me... Ah non. Tu es sérieux ? Ok, je vais voir si... Je peux aller en diagonale ou pas. Le truc, c'est que là, on a le... On a la récompense en fait principale, qui est plutôt cool. Mais... On a aussi d'autres... D'autres choses. Genre, on a eu l'armure par exemple. Donc, c'est possible qu'il y a encore d'autres choses dans les autres salles. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de tout faire. C'est sympa un arc. Il y a des gens... Oh. Ah ouais, les coups critiques, ouais, c'est pas de la merde. Les coups critiques. C'est pas de la merde, les coups critiques. Oh merde. Oh merde. J'ai plus rien. Oh merde. J'ai plus rien. Ça, ça doit être super puissant pour chasseurs. Je crois que c'est chasseurs là, la classe. Où vous pouvez cibler les points sensibles et tout ça. Ça doit faire super, super mal. Résistance élémentaire ordinaire, amélioration. J'ai vu un truc, ouais. Ça, c'est quoi un trait. Un trait. Bon, on a fait une salle. Il nous en reste plus qu'une. Alors, il y a un truc étrange. Je n'arrive pas à ouvrir cette porte. Je ne sais pas comment... Alors, j'ai changé le FOV. Et j'ai essayé de glitcher un peu pour voir s'il y avait des trucs. Donc, ouais. Il y a vraiment un truc. On voit que... Je crois que c'est un anneau. Donc, on est de retour ici. Je suis allé vérifier parce que je trouvais ça un peu bizarre. Donc, ouais. Il y a bien trois objets violés à récupérer. Il y a l'arc qu'on a récupéré. Donc, celui-là, l'arc de chasse royale. C'est très bien. On a eu aussi, donc, l'armure. L'armure royale des Faes. Donc, ça, on peut le récupérer solo. Il n'y a aucun problème. Mais, maintenant, le ring, l'anneau, en fait, qui est dans cette salle-là. Il faut être à deux. Donc, voilà. C'est impossible de l'avoir solo. Ça, c'est un peu le problème de jeu. Remnant 1 avait le même système. Donc, en gros, il faut qu'une personne se mette ici. En gros, parce qu'il y a deux portes. Il y a deux portes. Il y a une porte ici et il y a une porte ici. Donc, une fois que vous avez ouvert. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait plusieurs fois. En fait, il faut qu'une personne reste là. Il faut qu'une deuxième personne reparte, en fait, dans le salon ici. Pour rejouer avec les pièces d'échec. Et la porte, en fait, de derrière va se fermer. Et celle de devant va se réouvrir. Donc, voilà. C'est impossible de le faire solo. Il faut absolument le faire à deux. Donc, vraiment bête. Vraiment bête. Je vais peut-être garder cette instance pour la faire à deux. On verra ça. Mais, ouais. Vraiment bête. Peut-être que je rajouterai ce morceau de vidéo pour l'anneau. Mais, ouais. Donc, on va s'arrêter là. Voilà. Donc, c'était du coup le salon du postulant. Petit endroit sympathique. On va continuer un peu plus tard à faire d'autres vidéos dessus en solo. Et on verra ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Poutez-vous bien. Ciao, ciao.